Très rare, il y a 10 ans, les produits sans gluten sont aujourd'hui partout. Mais c'est quoi le gluten et pourquoi est-ce qu'il faudrait s'en passer ? Le gluten, c'est une famille de protéines. On les trouve dans certaines céréales, comme le blé, les pôtres, l'orge, le seigle et l'avoine. Vous en consommez tous les jours. La farine, le pain, les pâtes, les pizzas, les biscuits et beaucoup de plats préparés en contiennent. Le mot gluten vient du latin et veut dire « col » ou « glu ». C'est le liant, l'ingrédient qui rend une pâte élastique. Par exemple, c'est le gluten qui permet de coller les molécules d'amidon dans le pain pour lui donner cette consistance si particulière. Et en emprisonnant les bulles d'air pendant la cuisson, il permet de faire lever la pâte et de l'aérer. Le gluten est donc utilisé pour donner forme et texture à de nombreux produits alimentaires. Le problème, c'est que certaines personnes y sont intolérantes. Elles souffrent de ce que l'on appelle la maladie celiaque. En fait, dès qu'elles ingèrent du gluten, leur intestin déclenche une réponse immunitaire anormale qui l'abîme. Les intolérants au gluten subissent alors des troubles digestifs très désagréables et de la fatigue qui peuvent même causer perte de poids et dépression. A terme, les lésions causées dans l'intestin l'empêchent de bien absorber les nutriments. Résultat, les intolérants au gluten peuvent alors souffrir de déficiences nutritionnelles et de carences. Selon l'Association française des intolérants au gluten, 500 000 Français seraient concernés par cette maladie et seules 100 000 personnes auraient été diagnostiquées. Il y a donc encore 80% de malades qui n'ont pas conscience de l'être. Pour l'heure, un seul remède existe, supprimer le gluten de son alimentation. Farine de riz, de sarrasin, de châtaigne ou de pois chiches, légumes secs, tubercules type topilambour ou patates douces, de nombreux substituts permettent de se passer du gluten et d'avoir tout de même de bons apports en protéines, vitamines et minéraux. Un régime qui a par exemple réussi au joueur de tennis Novak Djokovic. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui ? Eh bien d'abord parce que de plus en plus de personnes dites « sensibles » affirment mal supporter le gluten et le bannissent d'elles-mêmes de leur alimentation. Effet de mode ou pas, réduire sa consommation de gluten peut améliorer le confort digestif. Et cesser d'en manger n'est pas dangereux pour la santé, même si les produits sans gluten peuvent facilement contenir plus d'additifs pour compenser, et qui coûtent beaucoup plus cher. La tendance n'a en tout cas pas échappé aux industriels. En France, les ventes en grande surface des produits sans gluten explosent, ce qui rend la question du gluten encore plus visible.